Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Gundam, j'allais même dire deux kits Gundam puisqu'aujourd'hui j'aimerais vous présenter le Raider Gundam, voilà, le Raider qui coupe la fin voilà, le Raider Gundam 144 et j'aimerais vous le présenter dans ce que moi j'appelle, vous me permettrez d'appeler ça comme ça le First Grade, voilà, et puis pas dans n'importe quelle boîte, la boîte qu'on a eu en France et en version High Grade, là également, version qu'on a eu en France, alors c'est pas du High Grade tel qu'on le connaît maintenant c'est vraiment un truc qui se faisait il y a facilement 15 ans, mais je les ai donc dans ces deux versions là voilà, je les ai en plus dans les versions qui étaient sorties, comme je le disais tout à l'heure, en France donc ça peut vous rappeler des souvenirs ou être intéressant pour vous de savoir que non seulement ça existe mais que c'était dans des boîtes très différentes de ce qu'il y avait au Japon je les ai eus quand c'est sorti, donc il y a facilement une quinzaine d'années et le Raider Gundam, c'est un Gundam de la série Gundam Seed voilà, et la différence entre les deux, non seulement c'était le prix, mais surtout le nombre de pièces la facilité ou pas à les monter d'ailleurs c'était indiqué ici avec des skill level 2 ou 4 voilà, donc des kits qui sont intéressants à étudier quoi qu'il en soit, donc j'ai ces deux kits à vous présenter donc sans plus tarder, ce que je vous propose c'est peut-être de commencer entre guillemets par le plus simple et on va terminer avec le plus complexe, avec le High Grade alors ce Raider Gundam dans sa version la plus simple avant de passer à ça, j'ai quand même oublié de préciser que non seulement ce Raider Gundam vient de Gundam Seed mais fait partie en fait d'un trio de Gundam développé par un consortium je crois qui s'appelle Azrael ce qui n'est jamais bon signe quand un truc s'appelle Azrael voilà, et donc un trio de Gundam il y avait le Calamity Gundam, le Forbidden Gundam et donc le Raider Gundam il me semble que je vous ai présenté au moins le Calamity le Forbidden peut-être aussi je crois que c'est celui avec la grande faux donc il me restait le Raider Gundam à vous présenter donc c'est cool et sa particularité c'est d'être transformable voilà, donc il... comment dirais-je moi je trouve que sa transformation n'est pas terrible mais il y a... je crois que c'est le Calamity qui peut se mettre dessus du coup pour voler avec voilà ce que je peux dire sur ce Raider Gundam à part que visiblement il semblerait que ce soit un prototype qui ait été terminé à la hâte et la version complète déjà dans la transformation n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la série mais est dans une couleur que j'utiliserai bien parce que c'est du bleu voilà, je suis désolé, j'aime beaucoup le bleu et donc ça sera peut-être l'occasion d'utiliser ce schéma de couleur sur sinon cette version, sinon l'autre en high grade on verra en attendant donc ce Gundam est présenté dans une boîte vous voyez qui était faite pour être placée dans les rayons rien à voir avec les boîtes qui se passent plutôt à plat au Japon donc en plus la notice de montage vous voyez non seulement les pièces sont très simples elles étaient d'ailleurs on vérifiera tout à l'heure ce qu'il en est pour certaines déjà pré-peintes enfin elles sont déjà de la bonne couleur tout simplement ensuite donc vous avez la notice de montage ici et ce qui doit être complété au niveau couleur l'est avec des autocollants voilà, mais c'est extrêmement simple et il y a malheureusement aussi beaucoup de pièces qui doivent être complétées notamment ici il y aura les espèces de pinces pour la version transformée je ne sais même plus s'ils se transforment celui-là, je ne crois pas mais je vous avais déjà montré ça sur d'autres modèles en first grade de Gundam Seed et donc voilà ce que ça donne ici voilà et vous voyez que a priori là ça a été montré monté mais pas peint ce qui est pas mal du tout et donc voilà le Forbidden Gundam ça je suis quasiment certain de vous l'avoir présenté le Calamity Gundam je vous l'ai présenté aussi mais pas monté et le Graze tant qu'à faire je vais montrer aussi je crois qu'il n'y a rien d'autre à vous montrer si ce n'est l'intérieur de la boîte alors voilà les grappes et ça confirme ce que je disais à savoir que donc les pièces sont déjà de la bonne couleur ce qui est déjà pas mal surtout pour le rouge voilà et sinon donc là on voit bien que les espèces de pinces ne permettent pas de faire croire que c'est complet puisque c'est creux voilà mais ça c'est quelque chose je vous ai déjà montré comment vous y prendre sur plein 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 de maquettes y compris pour les petons voilà vous pouvez par exemple utiliser ici les morceaux de plastique qu'il y a là et les mettre par exemple là en découpant de la bonne forme vous mettez un coup de colle et puis ça vous remplit ça tranquillement voilà un petit coup une fois que c'est sec de lime il n'y paraîtra plus là c'est un petit peu plus complexe avec l'avant du pied mais c'est faisable c'est réalisable et là pareil pour ces trucs là et pourquoi utiliser cette grappe là parce que tout simplement vous l'aurez deviné là et là c'est le même plastique c'est exactement la même matière donc la colle à maquette est faite pour ça elle va non seulement très bien coller mais faire fondre les deux pièces assez facilement donc ça c'est une solution simple élégante efficace vous voyez que vous pouvez récupérer là aussi des tas de morceaux voilà au passage on appréciera quand même pas le détaillage mais la finesse des quelques détails qu'il y a là et pareil si vous voulez remplir l'intérieur des jupes je vais supposer que vous soyez sûr que ça se voit du moment que c'est des pièces qui se voient comme les pinces là très clairement les pinces on voit qu'elles sont vides vaut mieux les remplir mais si ça se voit pas à quoi bon à quoi bon moi ce que j'apprécie c'est les gros réacteurs qu'il y a sur ce modèle et sinon donc il y a des petites bouboules pour les articulations mais il y en a un petit peu plus ici pour d'autres pièces qui doivent être attachées et sinon finalement beaucoup moins d'autocollants que je ne pensais à part les yeux là il y a finalement assez peu de choses donc un kit simple mais c'est normal puisqu'en fait c'est fait pour être monté vite et bien voilà et contrairement à d'autres first grade au moins il y a beaucoup de pièces qui sont de la bonne couleur dès le départ y compris là du jaune vous voyez donc c'est bien et finement pensé allez on passe au high grade alors le high grade alors ce qui m'amuse c'est que sur la boîte c'est pas une illustration c'est pas une image peinte ou quoi c'est le modèle monté et peint avec souvent un montage photo pas toujours très heureux là et le Gundam qui est devant voilà alors c'est la particularité de toutes les boîtes je sais pas si c'était uniquement en Europe c'était peut-être aussi aux Etats-Unis mais donc c'était des boîtes particulières autour de Gundam Seed c'est les mêmes maquettes qu'au Japon mais les boîtes sont bien évidemment différentes et là je vous mets des images d'autres kits dans le même genre voilà avec un peu de chance vous trouverez le Calamity et le Forbidden dans mes archives mais vous voyez que donc c'est exactement le même genre de choses et vous voyez qu'il y a écrit Action Figure Model Kit mais surtout maquette articulée à clipser donc c'est bel et bien un kit qui a été fait pour sinon les Etats-Unis en tout cas très certainement l'Europe pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait sachez que aux Etats-Unis en tout cas au continent nord américain quand ils font ce genre de choses ils savent qu'ils s'adressent à la fois donc au public américain évidemment mais aussi au Canada et au Canada figurez-vous que quelques produits que ce soit doit être représenté s'il est destiné aussi au Canada avec la langue anglaise et la langue française voilà donc là on a justement le Forbidden Gundam et le Freedom Gundam donc dans leur version 144 là ça change rien et là très très belle photo avec donc le modèle monté et peint et là on voit que c'est quand même très différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure déjà parce que il y a une arme supplémentaire avec l'espèce de masse et les les pinces sont très clairement articulées et complètes voilà sans compter les ailes et logiquement c'est transformable et on va avoir la confirmation immédiatement parce que la notice de montage est à l'intérieur de la buette et les pièces aussi alors il n'y a pas que la boîte qui change évidemment dans cette version on va dire internationale du Raider Gundam mais aussi la notice donc là ils en profitent pour montrer le kit monté et peint en pleine action mais aussi transformé et hop donc du coup pas une seule ligne en japonais c'est en anglais et en français et là on voit donc les pièces en présence et vous voyez que finalement il n'y a pas grand chose comme grappe apparemment et très peu de X donc il y a quelques polycaps qui ne seront pas utilisés donc on commence par quoi et bien le torse voilà et la tête avec énormément d'autocollants déjà dès le départ à mettre ici et là mais c'est normal puisqu'en fait c'est des autocollants qui permettent de faire par exemple les caméras les yeux etc ça c'est très bien ça évite de faire la peinture dessus c'est pas plus mal et pour la bouche entre guillemets c'est un peu plus complexe mais ça je ne vous conseille pas de le mettre avec les autocollants là on continue avec les épaules là aussi des autocollants à mettre sur les épaules les articulations donc on finit les bras ensuite on fait je ne sais pas trop parce que c'est un espèce de booster peut-être les ailes là on continue avec non seulement les ailes mais surtout le bassin les pieds donc du coup les jambes là les griffes les pinces là et visiblement elles sont articulées comme je disais vraiment très articulées et moi je pensais sur l'autre modèle que ça sortait des épaules sous les aisselles ou dans les ailes non non en fait c'est sur le bassin d'accord on prend un peu mieux donc du coup là on a presque le Raider complet mais il lui faut lui faire ses armes donc l'espèce de masse d'armes là une double tourelle avec des canons là et là il montre comment le transformer ça a l'air d'être relativement simple et voilà donc ça nous donne ça et c'est pas tant que ça ressemble à rien c'est que quand un Gundam se transforme en un truc un petit peu trop animal ou quoi j'aime pas trop ça 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 met en péril l'idée que c'est du real robot ça fait plutôt super robot quoi voilà et donc là donc effectivement on le voit en pleine action et là c'est amusant ça là on a l'illustration originale japonaise ça c'était ce qui était sur la boîte japonaise et du coup ils mettent que c'est illustré par Morishita à Nochika d'accord bon et donc du coup pour les grappes on voit que c'est quand même pas mal du tout là aussi les pièces qui doivent être d'une certaine couleur le sont déjà hop les polycapes les autocollants tiens donc ok j'ai déjà commencé à travailler dessus donc là pas mal d'articulations les mains avant que je perde là on a donc le câble pour la masse là une bonne partie des pièces noires avec les épaules le torse les avant-bras et tout et tout et là vous voyez j'aurais mieux fait de ne pas le faire je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai commencé à faire ça pas la moindre idée pas le moins de souvenirs mais donc pour faire les ailes pourquoi j'ai fait ça est-ce que avec gros doute est-ce que c'est seulement ma maquette je ne sais pas mais on va voir si en plus ça doit vraiment remonter quoi si ça a 15 ans ce que je ne vous l'ai pas dit mais le kit date quand même de 2006 donc est-ce que je l'aurais récupéré auprès de quelqu'un je ne pense pas je pense que ça fait partie des kits que j'ai eu par Bandai à l'époque enfin j'espère je ne sais plus je ne sais plus mais voilà en tout cas vous avez vu ce que donne le Raider Gundam en boîte on va dire occidentale ou 144 version first grade version high grade voilà j'espère que la présentation de ce Raider Gundam vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt je l'espère pour la présentation d'un nouveau kit Gundam Sous-titrage ST' 501